aujourd'hui on va parler d'hydraulique centre ouvert ou load sensing je suis sûr que tu t'es déjà posé ces questions centre ouvert à load sensing c'est quoi la différence pourquoi load sensing ça coûte beaucoup plus cher que du centre ouvert je vais essayer de répondre à toutes ces questions déjà qu'est ce que c'est la différence entre le centre ouvert et le load sensing le centre ouvert ça fonctionne comme ça tu démarres ton tracteur et la pompe hydraulique elle à fond direct au taquet elle donne tout ce qu'elle a elle donne tout ce qu'elle a même si tu leur ai demandé le load sensing tu démarres ton tracteur et la pompe elle se réveille mais elle est là au taquet tranquille tu m'as rien demandé moi je suis juste dans les starting blocks je tourne tranquille mais je donne pas tout en fait si tu veux pour être encore plus pragmatique compare ça à la pédale d'accélération sur ta voiture t'es en load sensing c'est comme quand tu conduis sur ta voiture tu vois 50 km heure tu roules à 50 après ça passe à 70 bim t'accélères pour monter à 70 parce que tu as reçu une information qui t'a dit c'est bon tu peux aller plus vite et bah la pompe load sensing c'est pareil elle elle va attendre de recevoir une information pour se dire ok c'est bon on peut envoyer la sauce vice versa le centre ouvert toujours au taquet dès que tu démarres à froid le matin bim elle envoie tout c'est quand même toujours en route et en fait un centre ouvert alors pourquoi centre ouvert c'est parce que la pompe envoie de l'huile et en fait l'huile il retourne toujours au réservoir donc en fait on va dire que le centre il est ouvert c'est dans les distributeurs c'est ouvert parce que ça fait un circuit ouvert ça envoie vers les distributeurs et ça revient au réservoir ça envoie vers les distributeurs ça envoie au réservoir contrairement au load sensing lui il va bien sûr aussi envoyé vers les distributeurs mais le distributeur a dit c'est bon moi j'ai besoin de rien tu peux repartir et du coup l'information elle va revenir à la pompe load sensing qui va dire bon ok moi j'attends que tu me dises c'est bon je peux envoyer la sauce ou pas c'est une pompe à débit variable comparé à ton centre ouvert qui est à débit fixe c'est à dire que le débit fixe tu appuies sur le bouton ça se fout à fond débit variable c'est comme ta pédale d'accélérateur plus tu appuies plus tu as de débit en fait comme tu n'as pas de pédale d'accélérateur sur ta pompe load sensing on va rajouter un tuyau et le tuyau il va être connecté au distributeur et en fait c'est un tuyau de signal de charge signal de charge ça veut dire quoi c'est à dire que le distributeur va pouvoir signaler qu'il a besoin de charge à la pompe load sensing et donc c'est un système relativement compliqué mais en tout cas dès que tu vas faire une demande d'huile sur un de tes distributeurs la pompe elle va envoyer pile poil ce qu'il faut parce que tout ça c'est variable c'est à dire que tu as besoin d'un tout petit peu d'huile la pompe ls elle va envoyer un tout petit peu d'huile si tu as besoin de beaucoup d'huile la pompe ls elle va envoyer beaucoup d'huile à contrario le centre ouvert si tu as besoin d'un peu d'huile ou de beaucoup d'huile rien à foutre il envoie la sauce quoi qu'il arrive je suis sûr tu as déjà eu ce problème sur ton tracteur tu as besoin de beaucoup de distributeurs pour ta machine qui est derrière et quand tu es en train par exemple de déplier ton outil si tu as besoin d'hydraulique pour je sais pas déplier un rouleau en même temps bah tu verras qu'en fait il ya la première fonction que tu as activé qui va bouffer tout l'huile et la deuxième fonction elle va attendre d'avoir les trucs dépliés ou alors elle va se déplier mais tout doucement parce qu'il n'y a plus assez d'huile pour elle vice versa la pompe load sensing comme c'est une grosse maline elle va réussir à distribuer 50 à gauche et 40 à droite et 10 au milieu et tout va se déplier en même temps pile poil comme il faut parce que la demande en huile elle est mesurée pile poil pour tous les organes qui ont besoin de plus ou moins d'huile et en gros voilà pourquoi entre autres ça coûte plus cher c'est parce que la technologie load sensing est plus complexe mais vice versa tu vas économiser sur le long terme parce que ça bouffe moins de puissance ça tu te rends pas compte mais quand tu vas utiliser de l'hydraulique dans les parcelles et bah le load sensing comme il n'est pas toujours à fond tu vas récupérer de la puissance pour ton moteur pour faire autre chose mais tu vas aussi économiser bien sûr du gasoil alors que le centre ouvert toujours au taquet tu as bouffé beaucoup de gasoil quoi qu'il arrive c'est dommage donc économie de carburant retour de la puissance pour faire autre chose parce que le moteur il n'est pas aussi occupé à faire tourner la pompe tout le temps à 100% du temps sur du load sensing ensuite tu peux utiliser le load sensing pour faire plusieurs choses en même temps sans perte de fonctionnalité sur ton outil parce que on va envoyer ce qu'il faut où il faut au moment où il faut et puis bien sûr sur le long terme il y a beaucoup moins d'usure de pièces de tuyaux parce que tout ça ça tombe pas tout le temps à fond les ballons chaque fois que tu m'en roule ton tracteur après tu veux rentrer plus dans la technique le load sensing ça fonctionne comme ça en fait il y a une pompe à cylindrée variable donc on va faire varier sa cylindrée pour faire varier le débit donc c'est avec ça qu'on va pouvoir envoyer plus ou moins d'huile selon les besoins de ton outil derrière et après comment ça se passe pour que l'outil derrière il dit moi il faut de la sauce ou et moi non c'est bon j'ai pas besoin de grand chose en fait c'est un truc qui paraît tout con mais qui est quand même relativement complexe c'est qu'il ya un signal de charge et ce signal de charge est connecté à la pédale d'accélérateur sur la pompe à cylindrée variable en fait l'huile qu'on envoie il va passer à travers le distributeur parce qu'on est en train de tirer le distributeur si on a juste un tout petit besoin et bah le signal de charge il va aussi en de cette huile qui arrive faire demi-tour elle renvoyer à la pédale d'accélérateur sur la pompe en fait il va accélérer un tout petit peu sur la pompe parce qu'il ya le retour en même temps qui se fait du distributeur et vice versa si tu as vraiment besoin de beaucoup d'huile le signal de charge va être beaucoup plus fort et il va envoyer la sauce à fond voilà comment ça marche explication super basique dans les faits mais je suis sûr tu as compris et maintenant tu sais tout salut